Place à la partie tennis de table. Depuis qu'il est arrivé en Tunisie, Steve Canvier n'a pas une minute pour souffler. Ce boulanger installé près de Rouen n'est pas vraiment un adepte du fariente. Alors les vacances en formule club tout compris, c'était exactement ce qu'il lui fallait. C'est une formule toute inclue, on peut faire tout. Planche à voile, kayak, tout. On arrive, on compte pas. Et comme tout est inclus, Steve a décidé de tester le maximum d'activités. T'as tiré ce matin ? Après le tir à l'arc, ce jour-là c'est initiation à la danse orientale. Moi si, je regrette pas d'être venu, rien pour ça. Et pendant que monsieur se fait chouchouter par les animatrices, Stéphanie, sa femme, a décidé elle aussi de prendre soin de son corps et de s'offrir pour la première fois de sa vie une séance de step. Et il y en a pour toute la famille, y compris leurs enfants, abonnés au mini club depuis leur arrivée il y a trois jours. Mais si les cannevières ont choisi la Tunisie, ce n'est pas seulement pour le climat ou l'ambiance du club. Ce qui les a convaincus, c'est le prix du séjour. Car ils sont partis à 6, avec une belle-sœur et leurs trois enfants, un gros budget normalement. Mais là, quand ils ont comparé les prix avec d'autres destinations, ils ont eu une très bonne surprise. A peu près 2 000 euros, je crois, pour l'ensemble, 2 080 euros, je crois, pour partir à 6, dont 3 adultes. C'était quand même très intéressant par rapport à un pays comme la République dominicaine où là, on avait fait un budget de 6, 7 000 euros. 2 000 euros à 6, ça fait 350 euros par personne, 40 % de moins que les prix habituellement pratiqués à cette époque par l'hôtel. Il faut dire qu'en ce moment, les promotions pour partir en Tunisie, ce n'est pas ce qui manque. Des réductions de 30, 50 et même 60 %. Déjà réputées pour être l'une des destinations les moins chères du marché, la Tunisie se vend plus que jamais à prix cassé. Des séjours d'une semaine avec billets d'avion et demi-pension, on peut en trouver aujourd'hui à 150 euros. le prix d'une nuit d'hôtel à Paris. Mais derrière ces offres Internet à tout petit prix, il y a un événement qui a bouleversé le pays. Une révolte qui a abouti au départ du président Ben Ali, un dictateur en place depuis près de 25 ans. Une révolution qui s'est propagée à tout le monde arabe, y compris à la Libye voisine. Résultat, les touristes, inquiets, tardent à revenir. Une tragédie pour le pays dont le tourisme est l'une des principales ressources et des millions d'euros de manque à gagner pour les professionnels du voyage. Car ce pays, avant la Révolution, c'était l'une des destinations préférées des Français, avec un million de touristes chaque année. Alors, la Tunisie peut-elle redevenir une destination phare ? Et comment les tours opérateurs font-ils pour faire revenir les clients ? Depuis la Révolution, si les touristes hésitent à se rendre en Tunisie, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'y être en sécurité. Rassurer les clients, c'est donc aujourd'hui la priorité de tous les voyagistes qui opèrent dans ce pays. Bernard de Mindit travaille pour l'un des plus gros tours opérateurs français, Fram. La Tunisie, c'est 15% du chiffre d'affaires du groupe. Le problème, c'est que depuis la Révolution, les ventes se sont effondrées. Alors, pour faire revenir les clients au plus vite, il a décidé de sortir le grand jeu. Ils arrivent, hein ? Ils arrivent, ils arrivent. Ils sont là, les 10 prévus sur la liste. Il a invité un groupe de voyageurs un peu particulier. On leur souhaite la bienvenue à Tchirba. Les voilà, les voilà ! Ces visiteurs, très attendus par Bernard, sont des agents de voyage. Bonjour, bienvenue. Merci. Ce sont eux qui vous conseillent et vous vendent des séjours. Et Bernard a 48 heures pour leur vanter les mérites de la Tunisie. Il fait très beau, il fait 20 degrés en ce moment. Et mer calme, c'est magnifique. Magnifique. Et pour leur montrer que le pays est redevenu une destination accueillante, mais surtout sans risque, il leur a concocté un séjour sur mesure. Pour commencer, direction le grand souk de Tchirba. Car le plus important pour Bernard, c'est de montrer à ses agents que 3 mois après la révolution, tout est rentré dans l'ordre. Le souk est tranquille, trop tranquille presque. Les échoppes sont désertes et les commerçants attendent désespérément les clients. Même les terrasses de café sont vides. Voilà donc la première impression de la Tunisie que Bernard voulait donner à ses invités. Je crois que c'était important de les emmener directement au coeur de Tchirba, au milieu de la population, de découvrir quand même les rues, les magasins, et montrer que la population était là pour les accueillir et qu'ils les attendaient les bras ouverts. Et pour les convaincre que la révolution, c'est du passé, ils ne s'arrêtent pas là. Il va aussi les emmener en 4x4, au coeur du pays, dans le désert tunisien. Au programme notamment, une excursion très demandée en temps normal. Ce site qui a servi au tournage d'un film culte. C'est le site de tournage Star Wars. Ici aussi, les touristes ne se bousculent pas. Mais aucun signe de tension. Le site fonctionne normalement et les boutiques sont ouvertes. Bernard veut maintenant savoir si ses invités sont rassurés, à commencer par Carole. Alors comment ça s'est passé ta journée ? C'était sympa ? Ce site de visite, ça t'arrête plus ? Carole tient une agence de voyage à Auxerre, en Bourgogne. Et si elle est venue ici, c'est pour vérifier elle-même qu'elle pouvait envoyer ses clients en Tunisie, en toute sécurité. Très honnêtement, nous, on n'y voit pas grand-chose à la révolution. On n'y voit même plus rien. Il n'y a que ce qu'on nous en dit, en fait. Donc les touristes peuvent venir sans aucun souci. Vous avez compris que beaucoup de clients, vous avez une fois rentré à Auxerre ? Oui, tout à fait. Déjà, on a des clients qui attendent notre retour. Moi, je dois avoir 3 rendez-vous lundi pour des dossiers. Qui attendent nos impressions de ce voyage. Et Carole va leur recommander le voyage. Moins de 24 heures après leur arrivée, les dernières inquiétudes des agents semblent s'être envolées. Apparemment, pour Bernard, l'opération séduction a bien marché. Et s'il est prêt à y consacrer autant d'énergie, c'est que sa priorité aujourd'hui est de remplir ses hôtels. Car le problème en ce moment pour les tours opérateurs, c'est que les hôtels sont désespérément vides. Et il y en a un qui est bien placé pour le savoir. C'est Sofiane Baklouti, le directeur de l'hôtel où logent les agents de voyage. Il lui suffit de faire sa petite promenade quotidienne pour constater qu'il est un peu seul. Que ce soit sur la plage, dans les allées de l'hôtel et même du côté de la piscine. Il y a un signe qui ne trompe pas, le nombre de serviettes sur les transats. Car pour avoir une place au soleil, les clients réservent généralement leurs chaises longues très tôt le matin. D'habitude, en plein saison, à 7h du matin, il n'y a plus une place sans serviettes. C'est pareil. Il faut dire qu'en ce moment, il n'y a que 120 clients au lieu des 350 habituels à cette époque de l'année. Et le problème du directeur, c'est que ses dépenses, elles, n'ont pas diminué de moitié. Quand il arrive dans son bureau le matin, sa secrétaire l'attend toujours avec la même pile de factures. Résultat, avec autant de charges et si peu de clients, impossible de joindre les deux bouts. Donc aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent avec 120 clients ? Non, pas du tout, non. On ne gagne pas d'argent. On attend la bonne saison, quoi. Tous les jours, vous perdez de l'argent, en ce moment ? Tous les jours, oui. Sofiane perd chaque jour entre 7 et 8 000 euros. Dans ces cas-là, pourquoi on décide quand même de faire fonctionner l'hôtel quand on perd de l'argent ? Parce qu'à un moment donné, il faut... Il faut que l'hôtel soit ouvert pour que les gens viennent. Si on ferme l'hôtel, personne ne viendra. L'équation est très simple. Et même avec 120 clients, l'hôtel doit fonctionner normalement. Il y a la piscine à entretenir. Un jardin de 11 hectares qu'il faut arroser tous les jours. Des palmiers à bichonner. Mais il y a aussi la plage qui doit rester propre, quel que soit le nombre de transats occupés. Et surtout, un buffet qui doit être aussi garni qu'en haute saison. Un peu orange ? Pistache, non ? Pistache, s'il vous plaît. Tout cela coûte à Sofiane beaucoup d'argent. Alors il a une obsession en ce moment. Salam Alekh. Faire le maximum d'économies là où il peut. Et ça commence par la répartition des chambres dans l'hôtel. Tous les clients ont été regroupés dans cette aile de l'établissement. 2,42. 2,43. 2,29. Toutes celles-là sont occupées ? Oui, elles sont occupées, oui. Des clients tous au même endroit. Cela permet à Sofiane de fermer toute une partie de son hôtel. Tout ce bloc-là, tout cette aile-là est vide. Un bloc vide ? C'est 2 longs couloirs de moins à éclairer et à entretenir. Mais Sofiane ne s'arrête pas là. Il y a un autre poste qu'il surveille attentivement, c'est la nourriture. A chaque livraison, il vient contrôler que les quantités commandées sont bien là. Il faut dire que le budget alimentation, ça représente plus de 25% de ses charges. Alors, pas question d'avoir des dépenses inutiles. Tout est géré au centime près. Et ça se passe dans ce petit bureau. C'est d'ici que partent les commandes de l'hôtel. Ce jour-là, un détail attire l'attention du patron. Sur ce bond de commande, 6 sachets de café ont été demandés par la cafétéria de l'hôtel. Et pour Sofiane, c'est trop. J'ai enlevé un paquet. Je vais mettre 5 à la place de 6. Pourquoi vous pensez qu'il peut faire avec 5 alors qu'il en demande 6 ? Parce que je pense qu'il a 2 ou 3 paquets cachés. Donc il va épuiser dans ses stocks. Mais il n'y a pas que des petites économies. Le directeur s'est attaqué à un autre poste qui lui coûte très cher. Le personnel. 45% de ses charges. Et c'est en particulier dans les cuisines que c'est le plus visible. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnel. Mais d'habitude, il y a une quarantaine. Là, on est à combien de personnes, chef ? 11. 11 personnes. 11 cuisiniers au lieu d'une quarantaine quand l'hôtel est plein. Pour Sofiane, c'est 30 salaires de moins à payer tous les mois. Une belle économie. Et s'il peut se permettre de sacrifier une partie de son personnel en ce moment, c'est qu'il emploie beaucoup de saisonniers, comme tous les hôteliers en Tunisie. Des hôteliers qui, comme lui, ont dû se résoudre à réduire leurs effectifs. A Djerba, quand ils n'ont pas fermé, les hôtels qui s'étendent à perte de vue le long de la côte tournent au ralenti. Alors, depuis la Révolution, dans les rues de cette petite île très touristique, des centaines de saisonniers attendent le retour des étrangers pour retrouver du travail. Car ici, près de 80% de l'activité est liée au tourisme. Alors, quand les voyageurs désertent, c'est la population qui trinque. Et pour certains, trouver du boulot est devenu une nécessité absolue. Maher Issa fait partie de ces salariés précaires qui ont pris de plein fouet cette crise du tourisme. Avec la Révolution, ce barman de 43 ans s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail. Voici l'hôtel Le Castille. C'est ici que je travaillais. Et pourquoi vous n'y travaillez plus ? Parce qu'il a fermé. Il n'y a plus de touristes. Personne ne sait quand il va ouvrir à nouveau. Il n'y a pas de touristes. Pour vivre au quotidien, c'est désormais le système D. Même pour l'essence, il doit se ravitailler ici. C'est de l'essence de contrebande qui coûte 30% moins cher que dans une station-service. Je dois faire attention à tout en ce moment. Comme tous les matins, Maher fait sa tournée à la recherche d'un boulot. Sa méthode ? Faire du porte-à-porte dans les hôtels. La plupart ont fermé ou tournent avec le minimum de personnel. Mais ce matin, il a peut-être une piste. Il va tenter sa chance dans un établissement 5 étoiles. Bonjour. Pour l'instant, l'hôtel est en rénovation. Mais il doit ouvrir dans quelques semaines. Et Maher se dit qu'il recrute peut-être. Je viens chercher du travail. Vous acceptez les dossiers ? Oui, oui. Là, tu vois, il y a des fiches de renseignements à remplir. Avec ses 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Maher pense qu'il a peut-être une chance. Il va même avoir droit à une rencontre avec le chef du personnel. Et c'est dans l'hôtel que l'échange a lieu. Pendant ce temps-là, c'est le défilé à l'accueil. Car il n'est pas le seul à avoir eu l'idée de venir déposer sa candidature ici. J'étais chef de soins au Royal Thalasso. En moins de 20 minutes, une esthéticienne, mais aussi 2 jardiniers et une femme de ménage prête à accepter n'importe quel job. Pour le massage, on aura peut-être besoin d'un peu de monde pour la Thalasso aussi. Et le nettoyage ? Remplis d'abord cette fiche de renseignement-là. L'hôtel a déjà reçu des centaines de dossiers. Quant à Maher, il n'a pas de bonnes nouvelles. L'établissement n'embauche plus, pour l'instant. Maintenant, l'effectif, il est déjà fini. Mais quand il y a beaucoup de clients, on va me demander. Ils ont promis de le rappeler quand les touristes reviendront. En attendant, Maher va quand même tenter sa chance dans d'autres hôtels. Chez le chef du personnel de ce 3 étoiles. Ou encore auprès du réceptionniste de cet établissement. Mais à chaque fois, la même réponse. Alors, il y a du travail ici ? Non, comme les autres. Comme les autres, il n'y a pas de travail maintenant. Pour le moment, il n'y a pas de travail. Une attente qui commence à devenir intenable. Car Maher ne vit pas seul. Nous l'avons retrouvé chez lui, à quelques centaines de mètres seulement des complexes hôteliers. C'est ici qu'il habite, avec ses 2 filles, son fils de 14 ans et sa femme Narmis. Depuis que les touristes ont déserté, elle aussi a perdu son emploi de femme de ménage dans un hôtel. Toute la famille se partage ce petit 2 pièces de 30 mètres carrés. Une chambre pour les parents. Et pour les enfants, c'est le salon qui fait office de dortoir. La famille ne roulait déjà pas sur l'or. Mais les temps ont rarement été aussi durs. Avant la Révolution, quand ils travaillaient, Maher et sa femme gagnaient à eux deux l'équivalent de 350 euros. Aujourd'hui, ils ne touchent plus rien. Alors ils se débrouillent comme ils peuvent. Quelquefois, on nous aide. La famille. La famille, oui. C'est la famille qui nous aide. Ouais. C'est ça. De temps en temps. Un petit coup de main qui leur permet d'acheter de quoi manger, mais pas de payer leur loyer. Ça fait deux mois qu'on ne peut plus payer le loyer. Le propriétaire devient furieux. Il nous menace en nous disant que si on ne paye pas, c'est la porte. La marche vers la démocratie leur a donné la liberté de s'exprimer. Mais elle leur a aussi laissé un goût amer. Vous en pensez quoi de la Révolution ? C'est pas bien. Malheureusement. Vous n'étiez pas pour le changement ? J'imaginais pas ça. Maintenant, c'est dur pour les Tunisiens. Tout le pays est touché par cette Révolution. Mais dans l'avenir, dans deux ans, ça ira beaucoup mieux. On en récoltera les fruits. Leur seul espoir aujourd'hui pour s'en sortir, que les touristes qui venaient en masse sous la dictature de Ben Ali reviennent dans les hôtels. Et pour remplir les hôtels, les Tunisiens n'ont dans l'immédiat qu'une seule solution, baisser encore davantage leur prix. Car lorsqu'on interroge les premiers touristes à être revenus, ce sont bien les promotions qui les ont convaincus. Là, ce qui nous a fait venir ici, c'est plus le prix. Ça, faut pas le cacher. C'est une bonne occasion de partir, parce que justement, le fait des événements, il y a pas mal de promotions. Vu le rapport qualité-prix qui nous était proposé, on a choisi la Tunisie. Et pour attirer ses clients en quête de bonnes affaires, les hôteliers doivent accepter les offres promotionnelles concoctées par les tours opérateurs. Des voyagistes qui, pour vendre leur séjour en Tunisie, leur en demandent toujours plus. Tarek et Soraya viennent juste d'arriver de Paris. Et pas le temps de profiter du soleil. Une journée marathon les attend. Ils ont l'usine. Ils travaillent en France pour un tour opérateur. Leur spécialité, les séjours avec Thalasso. Avant la révolution, ils en vendaient 80 000 par an. Mais aujourd'hui, leurs ventes sont en chute libre. Depuis la crise, effectivement, on sent... Oui, on sent effectivement qu'il y a une grosse différence au niveau de notre trafic. On ne sait pas du tout comment va être la saison. Donc le but, maintenant, c'est vraiment de donner un coup de boost à cette destination, de lancer la saison et de ramener les clients et de les ramener, de les attirer avec des réductions percutantes. Et pour faire ces réductions percutantes aux clients, ils vont demander aux hôtels avec qui ils travaillent de faire un effort. Premier rendez-vous à Monastir, dans cet établissement très haut de gamme. Le patron ici, c'est Slimsgal, ce grand monsieur qui les accueille en personne. L'homme est très fier de leur présenter son dernier bijou. Il a investi 17 millions d'euros dans cette salle de sport dernier cri et surtout dans un centre de thalasso flambant neuf. Un hammam digne des mille et une nuits, mais aussi des jacuzzis très design. La semaine dans cet hôtel, avec le vol, la demi-pension et 3 jours de cure, Tarek et Soraya la proposent déjà à 629 euros par personne. Mais ils veulent faire un gros coup et faire baisser le prix de l'hôtel de 40%. Et c'est maintenant que ça va se décider. Ce n'est pas avec le propriétaire de l'hôtel qu'ils vont négocier, mais avec son bras droit, le directeur. Et Soraya lui met tout de suite la pression avec un diagnostic sans appel. Il faut des promos sur les prix pour faire venir les clients. On ne va pas être 3 contre lui, attention. S'il n'y a pas quelque chose, un élément déclencheur aujourd'hui qui les amène à venir, on ne va pas faire les remplissages escomptés et ce qu'on s'attendait à avoir. Je pense que vous, aujourd'hui, votre taux de remplissage à ce jour n'est pas celui que vous aviez prévu d'avoir. C'est vrai que notre taux de remplissage n'est pas exactement celui qu'on espérait. Aujourd'hui, il ne remplit pas son hôtel. Et pourtant, le directeur n'est pas du tout disposé à baisser ses prix. Vous savez, les prix en Tunisie sont, je dirais, limite, 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 limite. On fait énormément de concessions avant même cette crise. Mais le problème, c'est là, cette période-là. On la passe comme on... Comment on fait pendant cette période-là où les hôtels sont vides ? C'est dur. Alors ce qu'on est en train de te dire, c'est puisque c'est dur, qu'est-ce qu'on fait ? Pendant près de 2 heures, les voyagistes vont remonter sans cesse à la charge et le directeur va finir par faire des concessions. Il va offrir des suppléments gratuits aux clients du voyagiste. Un dîner offert, un hamam offert. Un hamam, mais aussi un dîner tunisien et un surclassement vumaire. Pour Tarek et Soraya, c'est toujours bon à prendre, mais ce n'est pas exactement ça qu'ils étaient venus chercher pour faire décoller leur vente. Alors, pour obtenir de vrais rabais, ils vont tenter leur chance ailleurs, dans des hôtels moins tendance. Ce jour-là, ils ont aussi rendez-vous dans un autre 5 étoiles. Apparemment, l'établissement n'a rien à envier à l'hôtel précédent. Un hall monumental, une très belle piscine âgée pour la Thalasso. Mais à y regarder de plus près, il n'a pas tout à fait le même standing. Les salles du spa sont moins design. Quant aux chambres, elles ont certes une vue imprenable sur la piscine, mais il faut une bonne paire de lunettes pour apercevoir la mer, et c'est le genre de détails qui n'échappent pas à Tarek. Malheureusement, on ne peut pas voir d'ici votre plage. Des petites choses qui peuvent faire la différence dans une négociation. Merci, merci, monsieur. Et vous allez le voir, le jeune directeur commercial ne va pas lui résister très longtemps. Pour commencer, Tarek veut des soins gratuits. Si tu as 4 soins... 4 soins. Qu'est-ce que vous pensez si on fait 3 soins ? 3 soins, 3 soins. Là, c'est un hydro et plus... Mais si Tarek est là, c'est surtout qu'il veut faire une grosse promotion sur l'hôtel et proposer la semaine avec vol et demi-pension à 399 euros au lieu de 600 en moyenne. Là non plus, la négociation ne va pas traîner. Ce qu'on peut faire, on peut aller jusqu'à, disons, 15%, 20% comme... Sur le prix contractuel. Sur le prix contractuel, bien sûr. Donc toi, tu proposes entre 15 ou 20... On va dire 20%. Bon, disons 20%. Une réduction de 20% et des soins gratuits. Si le directeur commercial cède aussi vite, c'est que sans ce tour opérateur, il a peu de chances de remplir son hôtel. Car Tarek est son plus gros client, celui qui lui amène le plus de touristes en temps normal. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, concrètement ? Au niveau du volume, pourcentage, c'est ça ? Presque 20%, 25% du volume total de l'hôtel. Donc c'est un client très important. Donc c'est eux qui vous remplissent l'hôtel. Vous pourrez dire ça. Et dans ces conditions, difficile de dire non. On va dire Inch'Allah. L'hôtelier n'a pas vraiment le choix. Pour Tarek et Soraya, c'est une très bonne affaire. Grâce à cette réduction, ils vont pouvoir faire leur promo à 399 euros. Mais dans cette guerre commerciale pour relancer la Tunisie, les tours opérateurs ne se contentent pas de faire le forcing sur les hôteliers tunisiens, les voyagistes ont décidé de frapper fort. Pour le comprendre, il nous a fallu revenir à Paris dans le quartier de l'Opéra. C'est dans cet immeuble que se trouve le siège de Thalasso numéro 1, le tour opérateur pour lequel travaille Tarek. Il est rentré de Tunisie il y a quelques jours seulement. Mais sur un coin de son bureau, il y a déjà les offres promotionnelles qu'il a négociées. Notamment l'offre à 399 euros avec les soins offerts. Pour Samia Ben Slimane, sa patronne, est-ce que tu as pu ramener ce week-end ? C'est du très bon boulot. Je sais que sur les opérations bien-être qu'on doit faire avec les dupes... Ces offres à petit prix commencent à trouver preneur. Et tu as fait la même chose sur Djerba. On a déjà fait, je crois, 50 bookings, ça veut dire un peu plus 120 packs en 48 heures. 120 passagers en 48 heures, donc ça veut dire que l'opération porte, que nous, on s'est déjà mis en action et que c'est tout à fait positif pour la destination. Mais Samia voudrait aller plus loin et faire encore davantage de promotions sur la Tunisie. Et pour ça, il y a une dépense qu'elle doit faire baisser impérativement, le transport aérien. Sur n'importe quelle initiation, le nerf de la guerre, c'est l'aérien. C'est là. Le nerf, c'est maîtriser l'aérien. Celui qui maîtrise l'aérien, c'est celui qui est le plus performant. Aujourd'hui, une place d'avion peut lui coûter jusqu'à 250 euros. Alors, pour réduire le coût de leur billet, Samia et son associé, qui est aussi son mari, se sont lancés dans une démarche pour le moins surprenante. Ils vont réclamer de l'aide à l'Etat tunisien. Avec d'autres tours opérateurs, ils ont rendez-vous dans ce restaurant huppé de la capitale. Celui qu'ils doivent rencontrer est l'un des hommes clés de la Nouvelle Tunisie. Mehdi Ouas, le ministre du tourisme en personne. La réunion va se tenir autour d'un déjeuner. L'ambiance est feutrée, mais les discussions vont être serrées, car les voyagistes sont venus pour une requête qu'ils vont très vite détailler au ministre. On aimerait avoir un siège avec une bonification de 60 euros sur un pari de Gerba ou un 50 euros sur un pari tunisien. C'est notre demande. Ces tours opérateurs veulent donc 50 à 60 euros de subventions par biais d'avion. Et ils ne sont pas les seuls. La plupart des voyagistes demandent des subventions à l'Etat tunisien. Et chaque fois, Mehdi Ouas affirme opposer une fin de non-recevoir à ces demandes. Il y a beaucoup de tours opérateurs qui nous ont mis la pression et qui ont fait clairement cette demande. Et la demande, elle a été refusée. Il n'en a pas question. Comment ils font pour faire pression ? Ils viennent vous voir plusieurs fois. Ils vous montrent des chiffres, ils vous montrent des statistiques. Ils vous expliquent que le marché a chuté. Et je connais ces principes-là. Le marché a chuté. Nous avons fait une révolution. Il faut en assumer les conséquences. Et maintenant, il faut qu'on le relance, mais de manière promotionnelle et agressive, pas forcément subventionnant. Mais pour les tours opérateurs, c'est loin d'être une défaite. Ils ont tout de même obtenu un gros coup de pouce du gouvernement tunisien. Le ministre s'est engagé à prendre en charge une partie de leurs biais invendus. Une opération qui pourrait coûter jusqu'à 5 millions d'euros à la Tunisie. Sous-titrage ST' 501